Nous vous en supprions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. C'est sans doute l'un des psaumes les plus connus de la Bible. En pleine confiance, le Seigneur nous permet de reposer sur des prés d'herbes fraîches, près des eaux tranquilles, avant de reprendre une route, parfois semée d'embûches, d'épreuves, où la mort rôde, la mort physique, et puis la mort du péché. Mais le Seigneur veille sur nous, il combat pour nous. Et au terme de cette route sur laquelle le Seigneur m'a défendue, il m'accueille. Il m'accueille dans sa maison, en sa demeure. Il devient un hôte accueillant, généreux. Oui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Depuis que le Seigneur m'a menée aux eaux du baptême, depuis qu'il a répandu sur moi l'huile parfumée de la confirmation, et puis chaque jour, et jusqu'en sa demeure éternelle, il prépare pour moi la table. Il dresse la table, cette table de l'Eucharistie qui nous manque tant ces jours-ci. Cette table qui nous attend, dans cette demeure dans laquelle nous sommes appelés pour un festin éternel. Laissez-vous réconcilier avec Dieu.